Bonjour Linda, alors réveil en forme, on ne va pas se laisser impressionner par ce temps, Hivernal, il est bien venu ce temps, il est bien venu avec les barrages qui se remplissent, c'est très bon pour la nature. Alors on a cette semaine, on sera aussi marqué par la journée des droits de la femme, qui coïncide avec tous les 8 mars de chaque année, donc il va y avoir un superbe présent, ce sera ce vendredi, mais pas mal de festivités démarrent déjà à partir de lundi, on va commencer à avoir des rencontres, des conférences, et puis celle qui m'a aussi interpellée, c'est cette fameuse rencontre, une conférence qui sera donnée au centre diocésain des Glycines, des femmes dans l'Algérie antique, c'est-à-dire ces femmes, ce sera le 6 mars, c'est un mercredi, c'est des femmes qui en fait, on retrouve ces femmes dans les fresques, dans les dessins rupestres, c'est un peu ce retour de toutes ces femmes, c'est Madame Bensader qui donnera cette conférence, et puis il va y avoir aussi des expositions au niveau de la Villa Abdeltaïf, des rencontres dans tous les musées, et puis il y aura aussi le grand événement également, c'est au niveau de la Grande Poste, la Grande Poste qui sera animée avec un nombre important de femmes, qui viendront un peu des quatre coins du pays, qui monteront leur savoir-faire, et là ça va être vraiment, vraiment un moment de retrouvailles et de rencontres, il va y avoir aussi avec l'établissement de l'agriculture, des conférences, des signatures de livres dédiées également à la femme, donc il y a aussi M. Shamseddin Chitour, le professeur Shamseddin Chitour, qui a aussi signé son livre ce week-end, mais qui revient aussi sur la femme, il a fait un excellent travail sur l'histoire de la femme. C'est logique, en fait pour parler du rôle de la femme, parce que là c'est pas du tout pour faire joli, mais pour parler du rôle de la femme et la place de la femme dans la société algérienne. Donc ça, ça va être vraiment les rendez-vous phares de toute cette semaine avec la célébration de la journée des droits de la femme.